en fait. Ce n'est pas de réciter le texte, venir réciter. Non, on n'est plus à l'école. On est sur quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que chaque projet, les étudiants doivent se donner à fond comme si c'était un vrai client qui était derrière. Tu vois ? Donc, par exemple, la maison de Yamsoukou que j'ai faite, je leur donne ce genre de projet. Voilà un client qui a sa maison de vacances. Il a trois enfants. Voilà ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous avez à lui proposer ? Donc, moi, je suis le client. Il me propose des choses. Je corrige. je leur apporte mon expertise en disant non, ça, il faut plutôt faire ci. Regarde dans le cours. J'avais dit qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Reprends tes plans. Reprends le chapitre sur l'économie. Reviens sur la couleur. Reviens sur telle chose. Donc, avec cet aller-retour que je fais avec eux, ça leur donne aussi de l'expérience pour pouvoir demain plus tard travailler de manière autonome. Et donc, l'année prochaine, je vais organiser leur soutenance parce que chaque étudiant doit soutenir devant un jury sur le dernier projet que je leur ai donné. Ils doivent nous montrer des plans jusqu'à la 3D de tout ce qu'ils ont fait pour que je puisse juger que là, ils sont prêts à aller sur le marché. C'est une fois que j'aurai décidé qu'ils sont prêts à aller sur le marché que je remettrai les diplômes. Parce que mon objectif, c'est que quand quelqu'un est formé chez Concept Linda Academy, qu'il soit percutant face à un client. De telle manière que quand il travaille pour le client, le client dit « Mais waouh, vous êtes calé, vous avez été formé où ? » Concept Linda Academy, les amis ! Je n'ai pas envie que quelqu'un sorte de ma formation, il va travailler pour un client, le client lui dit « Mais ça, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a foutu ? » Non. Moi, déjà, quand quelqu'un va sortir, je suis sûre qu'il pourra travailler parce que on a plus de 30 projets que je leur donne. Donc, pendant les 30 projets, j'ai le temps d'évaluer chaque personne. Je sais ce que chacun de mes étudiants est capable de donner. Donc, je vais s'ersortir ceux qui seront percutant dehors. Tant qu'ils n'ont pas validé toutes les matières, ils ne sortent pas. C'est comme ça avec moi. C'est-à-dire, moi, je suis là pour la durée. Je ne suis pas venue pour faire la durée. Je vais quand même te dire quelque chose. C'est bien. Je suis contente. Je suis vraiment contente de l'effet que tu sois vraiment à l'européenne. Ça ne négocie pas, ça ne dit pas « Je vais payer ». Je suis sûre, comme c'est l'Afrique, ce n'est pas pour un sabotage, mais je sais que comme c'est l'Afrique, il y a des personnes qui vont vouloir acheter. Le diplôme, c'est-à-dire payer. Non, c'est vrai. Je sais que c'est un peu, mais je sais que les gens sont paresseux. Quelqu'un va venir se présenter chez toi. Non, parce que les Africains, c'est ça. Ici, on n'achète pas le diplôme, on ne paye pas. Mais en Afrique, ils vont vouloir venir négocier. Ah, excuse-moi, je peux te donner 2 millions, tu me donnes le diplôme parce que j'ai envie d'aller travailler et tout. Au lieu de venir, suive les cours. Beaucoup vont te proposer et beaucoup vont se décompagner en cours de route parce qu'ils ne peuvent pas parler. Par moi, tu sais. Comment tu sais ? Parce que je sais que c'est comme ça que les Africains, parce que je sais que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a beaucoup qui vont se présenter, mais qui ne vont jamais suivre la formation jusqu'à la fin, qui vont vouloir payer pour avoir un diplôme. Tu sais, ici en Europe, pour faire les ongles, pour coiffer, pour faire ci, il faut avoir un diplôme. Accroché sur le mur. Oui. Les Africains qui disent qu'elles sont, je prends un exemple. Les Africains qui disent qu'elles sont coiffeuses en Afrique et arrivant en cours. Elles n'ont pas le droit de défriser. Elles ne peuvent que tresser. Elles ne peuvent même pas faire la coloration sur le cheveu. Parce que pour faire la coloration sur le cheveu, pour défriser, il faut aller à l'école. Tout à fait. Parce que chaque cheveu est différent. Mais en Afrique, les gens, quelqu'un va y aller, je vais me porter. Tu veux te défriser avec quoi ? Le poids en gamme ou bien le poids ? C'est le poids de Simi. Attends, je te mets ça sur la tête. Ici, on apprend. Oui. On maîtrise. C'est ça. Parce que si tu brûles quelqu'un, tu vas en prison. Si tu es en défrisant, comme ça fait en Afrique, les gens brûlent. Tu vas en prison, on te ferme ton salon de coiffure. Oui. Je vais le dire. Les gens, les salons, les salons de coiffure à Paris. Oui. Beaucoup n'ont pas diplôme. Ils n'ont pas été à l'école. Ils sont venus de l'Afrique. Ils sont là. Mais dans ces salons-là, il y a des personnes qui ont des vrais diplômes. Il y a des patrons qui louent les vrais diplômes. Qui approchent les vrais diplômes qu'ils ont. Bien sûr. C'est un concept d'école et tout. Mais oui. C'est exactement ça. Ce que tu dis, il y a des gens qui sont venus me voir en Cameroun. Ils m'ont dit, oui, je connais déjà la déco. Je veux juste prendre mes marchés machin. Je veux juste un diplôme. Donc, je te paye cash. Et puis, tu me donnes le diplôme, j'ai dit, hey, les gars, je pense que vous ne connaissez pas bien la personne sur qui vous êtes tombé. Je n'ai pas quitté AXA là où j'étais bien payé. Vous venez prendre ton argent et saper ma formation. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse en fait. Si je voulais garder mon argent là, je serais resté à AXA pour travailler. Donc, toi, là, si tu veux mon diplôme, viens t'assoir comme tout le monde. Tu fais la formation parce que je vois comment toi, tu travailles. Tant que tu ne travailles pas, c'est pas mon nom que tu vas aller sa vie dehors. Si tu fais juste le module 1, tu vas aller dire que tu as suivi la formation de conseil et d'admico. Non, c'est quatre modules. Il te faut la certification et je donne la certification à la fin de la formation. Donc, les gens qui s'amusent à venir me voir là, ce n'est même pas la peine de m'appeler en fait, de dire que oui, je suis de ta famille. Il y a quelqu'un de ma famille qui dit que non, je suis ta seule. Tu es la seule et qui me frère. Si tu es ma seule, tu me proposes ça. C'est que tu veux gâter mon business en fait. Parce que là, tu vas aller dire que tu es formé chez moi alors que tu n'es pas formé. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu vas encourager à venir t'asseoir et te former pour demain quand tu travailles, on te demande où tu as été formé. Non, quand même. Les camonnais sont quand même abusés. Franchement, quelqu'un veut faire un métier, Flore, mais tu veux acheter le diplôme pour faire quoi avec si tu n'as aucune connaissance? Ça te sert à quoi? C'est un métier, même qu'on n'a pas besoin de te donner le diplôme, il faut que tu le maîtrises. Quand le client va venir te donner un projet, que voilà ma maison que je veux que tu rénoves. Si tu es incapable de faire un plan, tu es incapable de calculer les distances de sécurité, tu es incapable de sortir des 3D. Qu'est-ce que tu vas montrer au client? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Tu vas aller prendre les trucs sur les sites qui sont venus lui donner. J'ai parlé de toi à un, comment on appelle, ceux qui conçuent les maisons. Ceux qui conçuent là, j'ai parlé de toi à une entreprise qui est en Allemagne. Ils te prenaient, ils ont entendu que j'ai parlé de toi. Eux, ils conçuent, ils réalisent des maisons. Mais quand j'ai parlé de toi, ils ont dit ah c'est bien, ils peuvent travailler avec toi parce que ce n'est pas le métier. Tu vois comment les blancs, tu vois comment... l'esprit européen, il ne te dit pas non. Non, je ne... Oui, on peut travailler ensemble parce que je ne fais pas dans ça. Elle, elle est architecte d'intérieur. Eux, ils sont, comment on appelle, ingénieurs, non? Ingénieurs de génie civil. Ils sont ingénieurs de génie civil mais ils ne sont pas architectes d'intérieur. Donc en passant, comme ça, il m'a dit oh, je veux bien assister. Lui aussi, il va au Cameroun. Eux aussi, ils vont au Cameroun. Je pense qu'ils vont assister peut-être à ta conférence. Mais j'aimerais que tu parles un peu, tu nous expliques. En fait, en débutant comme ça, il peut avoir combien de personnes et vous finissez avec combien de personnes. Je vais dire le nombre. C'est un exemple. C'est-à-dire, on vient en classe, on commence le premier trimestre avec peut-être 100 personnes, on finit avec 30. Je veux que tu nous expliques un peu comment ça te passait, tes premières expériences comme ça en Afrique. Alors, la première promotion, quand j'ai lancé le module 1 justement, ils étaient à douala et à houndé. Au total, ils étaient 100. Ils étaient à peu près 100. Quand je mélange douala et à houndé pour la première promotion, ils étaient à peu près 100. Donc quand les gens arrivaient, j'ai demandé pourquoi vous êtes venu faire la formation. Il y en a qui me disait qu'ils sont venus coudre les rideaux, ils sont venus pour les coussins, ils sont venus pour la tapisserie. Oh là là ! Déjà, j'ai recadré les choses, j'ai dit non, non, c'est pas la couture ici, c'est pas la peinture ici. Nous, nous sommes des concepteurs de projets. En fait, un architecte d'intérieur, c'est lui qui conçoit tout le projet en fait de l'intérieur. Il décide exactement ce qu'on va mettre sur les sols, les murs, le mobilier et tous les accessoires. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va aller coudre les rideaux. Ça, c'est une couturière. Quelqu'un qui va faire les coussins, mais c'est une couturière en fait, ce n'est pas du tout un architecte d'intérieur. Donc ils ont commencé, ils étaient à peu près 100 et du coup, pour les modules 2, ils étaient à peu près, on a divisé par deux, ils étaient à peu près 50 parce qu'il y a plein de personnes qui ont abandonné. C'est qui est aussi honnête pour leur part. C'est-à-dire que quand tu sais que voilà, ça tu n'as pas les outils pour pouvoir le faire ou la compétence pour pouvoir le faire et que tu te rends compte que finalement, ce n'était pas ce à quoi tu t'imaginais, tu as au moins l'honnêteté et la franchise de dire que non, ce n'était pas pour moi. Moi, je ne savais pas que ça allait faire comme ça. Moi, je comprends parce qu'il y a les dessins techniques qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut retourner à l'école, c'est-à-dire prendre ton cahier de dessin, t'asseoir, prendre ta règle avec le crayon, tracer, faire le plan à la main, dessiner, calculer les distances de sécurité parce que pour mettre un truc dans ta maison, il faut tout calculer. Le fauteuil, comme je te disais, tu dois maîtriser les distances. Excuse-moi, dans ça, il faut qu'il y a l'école dedans. Ça, il faut qu'il y a l'école. Il y a les gens qui ne savent pas écrire. Il y a les mamans qui vont sortir, les femmes mariées. Je prends un exemple comme ça, il y a des femmes mariées qui vont sortir. Il y a des femmes mariées qui vont sortir. Venir peut-être à rayer de sa maison pour supprimer son mari et ses copines et recevoir sa réunion. Dans ça, maintenant, ce n'est pas écrit. Mais il n'y a pas d'oublié sa réunion pour ceux qui veulent seulement arranger, arranger un peu, disposer leurs affaires sans écrire. Merci, Flore. Tu enchaînes, du coup, sur la masterclass, du coup. Donc là, on va parler, effectivement, de cette masterclass. Pourquoi j'organise la masterclass exactement pour ce que tu es en train de dire? Parce qu'il y a nos mamans, il y a nos soeurs, il y a nos frères qui n'ont pas du tout envie de s'emmerder pour pouvoir faire les dessins, faire les skateshop et tout ça. C'est trop compliqué pour eux. Ils ont déjà leur métier, mais chacun veut avoir sa maison qui est bien faite. Chacun veut avoir son appartement qui est bien décoré. Chacun veut avoir sa chambre qui est fonctionnelle. Donc, effectivement, c'est la masterclass qui est faite pour eux. C'est ces masterclass que j'organise parce que j'organise ça sur une journée de formation. Sur une journée de formation, je donne de manière très pratique une méthode qui lui permet justement de pouvoir étaler son projet et aussi des astuces qui vont lui permettre justement de faire sa décoration elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour les masterclass, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de ceci. Non, c'est une journée vraiment où on s'assoit et c'est moi qui fais le job. Donc, c'est moi qui leur explique exactement ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Donc, par exemple, cette masterclass, je veux leur donner une méthode justement pour pouvoir aménager leur espace. Je veux leur donner également des astuces à connaître et les erreurs à ne pas faire quand on est en déco. Tu vois, par exemple, sur les rideaux, comment choisir la couleur de ces rideaux, les dimensions de ces rideaux parce que ça, c'est encore un autre sujet. Comment choisir, par exemple, son canapé? Comment décorer son salon? On commence par quoi dans son salon? Qu'est-ce qu'on fait dans son salon? Une cuisine, comment on fait ce pour sa cuisine? Quelle est la fonctionnalité qu'on a envie de donner à la cuisine? La chambre, par exemple, qu'est-ce qu'on met dans une chambre? Qu'est-ce qu'on ne met pas? Le bureau, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on ne met pas? Donc, effectivement, pendant ces journées de masterclass, j'explique de manière très simple comment chacun peut décorer sa propre maison parce que le but, ce n'est pas de former des professionnels. Pour les professionnels, c'est trois ans de formation. Donc, on oublie ce côté-là. Le masterclass, c'est vraiment pour monsieur et madame, tout le monde, qui souhaite effectivement bien décorer sa maison et bien avoir les clés qui vont leur permettre d'être autonome dans leur projet de décoration. Je prends un exemple pour une dame qui a déjà tout chez elle. Oui. C'est-à-dire qu'elle a posé ses chaises, ses canapés. Elle a déjà tout, mais seulement elle n'a pas bien agencé. Oui. Est-ce que dans ces masterclass, vous parlez de l'agencement, c'est-à-dire qu'agencer son intérieur avec ce qu'on a déjà pour faire mieux qu'avant? Mais alors, ça, c'est tout à fait. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le homesteading. Le homesteading, c'est effectivement de décorer sa maison, de bien aménager sa maison avec très peu de moyens, avec ce qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller acheter d'autres choses. Maintenant, dans ce type de projet, généralement, ce qu'il faut faire, c'est de désencombrer. Parce que nous, au Cameroun, on a trop de choses. On pense que parce que quand c'est touffu, c'est beau. Non. Je t'ai déjà dit, la simplicité, la beauté réside dans la simplicité. Généralement, pour ce genre de projet, ce que je conseille aux clients, c'est de désencombrer, d'enlever les choses qui ne servent à rien. Il y a parfois, elle a trop mis de canapé, il n'y a plus d'espace pour circuler. À la limite, enlève un canapé, laisse juste un seul et remplace le deuxième canapé par des fauteuils. Comme ça, les fauteuils sont plus modulables et ça sera plus facile de circuler, tu vois. Si, par exemple, son canapé n'est pas forcément très beau et c'est très vieux et elle n'a plus de ressources pour acheter un nouveau canapé, parce que quand on veut un nouveau canapé, ça coûte cher. À ce moment-là, je lui donne des astuces pour pouvoir rehausser son canapé. Par exemple, on peut utiliser des plaids. On peut utiliser un très grand plaid qu'on pose sur le canapé de manière très jolie et on met des coussins. Ça permet tout de suite de rehausser le canapé et de baisser le coût, en fait. Donc là, il n'est pas obligé d'acheter un canapé. Juste avec les plaids et les coussins, ça résout le problème. Par exemple, si elle a une table qui est trop grande, à ce moment-là, il faut changer la table. Il faut peut-être enlever cette table. Opter pour une toute petite table qui va coûter moins cher et enlever la grande table. Par exemple, le fauteuil, par exemple, ce fauteuil-là n'est pas peut-être adapté. Peut-être la couleur même de son fauteuil ne donne pas. Plaid, utilise un plaid. Prends un plaid, prends un tissu, mets le tissu sur le canapé, un tissu que la couleur cadre avec la déco et avec les coussins. Le tout réjouit, en fait. Il ne suffit pas d'avoir des millions pour avoir quelque chose qui est harmonieux, quelque chose qui est décent. Même avec très peu de moyens, on peut effectivement avoir un intérieur qui est harmonieux. Généralement, juste en réorganisant les choses, en supprimant certaines choses de sa maison, en rangeant les choses, en mettant chaque chose à sa place, en nettoyant la maison, je t'assure qu'on a souvent des résultats bluffants. Juste en organisant, en remplaçant les choses et en nettoyant, on a des résultats bluffants, en fait. Donc, effectivement, là, c'est le homesteading qu'on va également voir comment, du coup, pouvoir faire avec l'existant, en fait. Comment transformer rapidement les choses pour pouvoir avoir quelque chose de joli. Donc, je te donne un peu le programme de la journée. En fait, ces masterclass, ça va commencer à 10 heures. De 10 heures à 13 heures, on va voir effectivement les bases, quoi. Comment harmoniser la couleur, comment gérer son intérieur, comment optimiser son intérieur, comment utiliser très peu de moyens pour pouvoir décorer son intérieur. Et bien sûr, je répondrai aussi aux questions des gens qui sont assis. Parce que les gens qui sont assis, ils ont aussi des projets sur lesquels ils sont venus m'exposer. Ils vont poser des questions et puis on va répondre pour partager la réponse à tout le monde. Maintenant, on va manger de 13 heures à 14 heures à l'hôtel. De 14 heures à 15 heures. Ça sera dans quel hôtel ? C'est-à-dire à Douala, c'est où ? Et pour participer, il faut payer combien ? Comment on fait pour avoir son ticket ? Qu'est-ce qu'on aura en plus en jeu ? Tout à fait, tout à fait. Il y a, ça sera dans deux villes. À Douala, ça sera le 4 novembre à l'hôtel Onomo à Bonanjo. À Douala, c'est le 4 novembre. Et à Yaoundé, ça sera le 11 novembre à l'hôtel Starland à Bastos à Yaoundé. Maintenant, comment réserver son ticket ? En fait, j'ai voulu faire trois tarifs pour permettre à chaque bourse de pouvoir se retrouver. Donc, il y a le tarif Gold qui sont les VIP. Les VIP seront devant. Bien sûr, quand on paye cher, on est devant et on a aussi les avantages qui vont avec. Donc, pour les VIP, c'est 50 000. Donc, dans les 50 000, il y a bien sûr mon livre dédicacé. Mon livre dédicacé. Et le prix est là. Il coûte 25 000 en librairie et sur Amazon. Donc, il y a mon livre dédicacé dans les 50 000. Il y a aussi le buffet à l'hôtel. Il y a aussi la place pour la masterclass et le sac concept Linda Déco. Ça, c'est le pack Gold VIP qui coûte 50 000. Ensuite, il y a le deuxième pack. C'est le pack Silver. Il coûte 30 000 francs et comprend bien sûr mon livre dédicacé, bien évidemment, avec sa place pour la masterclass et le sac concept Linda Déco. Et enfin, le standard qui coûte 15 000, qui donne accès à la masterclass et le sac concept Linda Déco. Donc, ça, effectivement, c'est trois packs qui permettent à chacun de pouvoir se retrouver en fonction de sa bourse. Donc, je répète, il y a le pack VIP qui a 50 000, il y a le pack Silver qui a 30 000 et il y a le pack standard qui a 15 000. Les packs VIP Gold et Silver ont bien sûr déjà dans le pack le livre dédicacé. Donc, ils n'ont plus besoin d'acheter. Par contre, le livre sera également vendu sur place, mais il faut faire les précommandes parce que la maison d'édition est ici en France et donc, je dois partir avec tous les livres. Donc, si j'arrive au Cameroun et qu'il y a trop de demandes, du coup, ils seront obligés d'attendre que j'envoie les livres. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir leur livre et qui n'ont pas le temps de venir à la masterclass, le livre dédicacé sera à 19 000. Donc, soit ils vont venir le retirer pendant l'après-midi de dédicace, soit ils pourront aussi être livrés. Là, ça ne dérange pas. Ils peuvent appeler au numéro qu'on va mettre en description du live. Ils peuvent appeler, payer leurs livres et on les livre leurs livres où ils souhaitent. Donc, ça, c'est un peu ça. Et pour les moyens de paiement, les moyens de paiement, on a Orange Monnaie, qu'on va mettre aussi le numéro parce que je n'ai plus le numéro en tête. Je pense que j'ai mis sur la Légion, je ne sais pas. Comment? Je pense que j'ai mis le numéro à Orange Monnaie pour payer sur la Légion du live. Voilà. Donc, il y a deux moyens de paiement. Il y a le paiement par Orange Monnaie. Quand vous payez par Orange Monnaie, vous envoyez votre capture d'écran et à ce moment-là, on vous met sur la liste et les tickets seront à retirer à l'hôtel, soit à l'hôtel Onomo, soit à l'hôtel Starland. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire livrer les tickets chez vous. Et ensuite, le paiement peut aussi se faire en cash. Donc, vous appelez l'Infoline et du coup, vous allez rencontrer mon assistante qui va recevoir les paiements. Donc, vous avez ces deux moyens de paiement-là qui sont à vos dispositions. Et une fois que vous avez payé, on va vous mettre sur la liste parce qu'effectivement, le jour de l'événement, on va contrôler avec vos pièces d'identité. Et vraiment, je ne souhaite pas vendre les tickets le jour de l'événement parce que, comme je vous dis une fois de plus, les livres sont précommandés ici et je dois partir avec ça cette semaine en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin que les gens réservent leur place pour être sûrs d'avoir leurs livres. Voilà. Bon, super. Donc, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas si c'est clair ou si je dois encore préciser des choses. C'est très clair. C'est clair. Alors, vous avez dit c'est de quelle heure à quelle heure à Yaouli? Effectivement. La journée, c'est de 10. Vous savez, les Africains, ils sont un peu l'heure... Mais avec vous, ils vont rester pétains parce que vous êtes Européens et vous êtes... Mais l'année dernière, ils m'ont fait un sale coup. Ils n'étaient pas à l'heure. Donc, du coup, j'étais obligée d'attendre que les gens arrivent pour commencer la masterclass. Mais cette année, moi, je vais commencer à 10 heures. L'année dernière, les gens arrivaient à Comte-Goutte. Moi, je vais repréciser que ça commence à 10 heures parce que la journée, j'ai envie de donner le maximum d'informations aux personnes pour que chaque personne, quand ils rentrent, ils se disent « Waouh, j'ai appris quelque chose. » Moi, je suis assez fière parce que ceux qui étaient là l'année dernière, ils ont réservé leur place parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre quelque chose et que ça leur a apporté. Parce que pour s'inscrire sur la durée, on ne peut pas venir vendre durée. Je confirme ma présence. Je sais. Ah, est-ce que ça m'a entendu ? La merde, les abeilles sera présente. Je suis tellement motivée. Je veux... Donc, de toute façon, on se rend ensemble. Ah, je veux faire la présence, hein, Flore. Il faut que tu me vois ta photo où je prends une de tes photos pour faire ton « Je serai là » parce que je n'ai pas encore fait ton « Je serai là ». Ton « Je serai là ». Ah, ben, je vais le faire. Je vais le faire ton « Je serai là ». Parce qu'effectivement, ceux qui ont déjà payé leur ticket, ils m'envoient leurs photos et puis on fait leur « Je serai là » comme ça, ils peuvent partager sans modération sur les réseaux et tout ça. et bien sûr, franchement, venez à ces masterclass déco. Je suis sûre que vous n'allez pas regretter. Venez une fois. J'ai déjà commencé depuis l'année dernière et c'est un rendez-vous que j'ai envie de faire tous les ans parce que j'ai vraiment le souci, en fait, que les Camerounais remettent leur maison au centre de l'intérêt, en fait. Parce que, ici, en Europe, vous voyez, les gens aiment rester chez eux parce qu'ils aiment bien leur déco, ils se sentent bien chez eux. Mais souvent, un peu en Afrique, on voit l'inverse. Tout le monde veut sortir, tout le monde veut aller dehors. Peut-être que la personne va dehors parce que son intérieur ne correspond pas à ses attentes. Donc, pourquoi ne pas investir sur son intérieur parce qu'in fine, la maison de quelqu'un, c'est son cocon, en fait. C'est où il se sent bien, c'est où il se ressource, c'est où il est coupé du reste du monde, où il peut vraiment se concentrer sur lui et ses projets. En tout cas, je parle pour ma paroisse. Moi, personnellement, chez moi, ici, je me sens en parfaite harmonie avec moi-même. Quand j'ai une décision importante à prendre, je la prends chez moi parce que c'est vraiment où je me recentre complètement, où je suis vraiment dans mon cocon. Les Camerounais doivent vraiment expérimenter ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez d'argent qu'on va se dire, non, je suis en location, je n'ai envie de rien faire. Quand je vais arriver chez moi, je vais le faire. Non, même en location, il y a des petites astuces pour faire, pour être bien. C'est qu'il est sûr qu'on ne va pas refaire le sol, on ne va pas refaire le plafond parce que le propriétaire va rester avec, mais qu'on peut jouer sur le mobilier. On peut jouer sur le mobilier parce que quand on partira de chez soi, on partira dans sa maison avec le mobilier. On investit sur le mobilier, on investit sur la déco, comme ça, le jour qu'on construit, on porte tout ça en parallèle ou on revend. Donc, le but, c'est... C'est l'inadéco, les femmes mariées vont pouvoir retenir leurs hommes dans la maison. Non ! C'est vrai ! Parce qu'il y a tellement de désolées femmes, elle est capable de... Avec vous, les femmes mariées, il y a des hommes qui vont rester chez eux by force. Il ne va pas attendre pour courir que l'heure de la réunion c'est quelle heure ? Il y a des jours qu'il ne va pas aller, il va rester chez lui. Avec vous, les hommes seront heureux d'inviter leur famille dans la maison. Il y a des gens qui ne vivent jamais parce qu'ils ont honte. même si je n'ai pas arrivé je trouve que ma femme elle a jeté ça au sol. Les enfants sont là en train de sauter partout. Je vais arriver chez moi avec mes amis. Je ne sais même pas dans quel état je vais trouver la maison. Vraiment, j'aimerais vous remercier parce qu'avec vous, les femmes vont enfin retenir leur mari parce qu'après, c'est dans la chambre. Ils vont aussi les aider à ranger le chambre. Que les habits et les cheveux et les perruques ils jettent par terre les choses. Parce qu'il y a certaines femmes ici qui sont désordonnées. Quand l'homme est dans la maison Lina, il cherche ses mots là où il va se... Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il arrive la nuit parce qu'il est tellement énervé que le chambre lui énerve. Il calcule toujours les 22 heures quand il rentre. Il va seulement se coucher parce qu'en fait, il ne peut me pas rester dans son séjour. Les enfants ont puissé sur le canapé. Quand ils restent là, ça sent parce qu'en Afrique, je ne sais pas, les gens ne savent pas que l'éducation, l'éducation, les enfants ne peuvent pas sauter sur un canapé. Ils ne peuvent pas. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas manger sur le canapé. Ils doivent respecter. C'est l'éducation. Il faut mettre des canapés. Le canapé doit être déchiré. Même si on achète de l'eau. Non, l'enfant a jeté, l'enfant a versé l'eau sur ça. L'enfant a mangé le riz sur le canapé. Vraiment, c'est le riz qui a entré. Les souris sont... Non. Non, non. Ils ont give up. Ils ont give up, Flore. Ils ont give up. Mais c'est le bon de m'avoir sauvé les mariages ici dehors. Vous allez sauvé comme ça. Vous allez sauvé comme ça. Il y a des pommes qui sont depuis la maison. Tellement, elle a des entassés des ordonnées qu'elle ne peut plus ranger parce que déjà elle est... Je ne me dis pas que ce... Ceux qui les font en Afrique, elles sont sur les réseaux. Elles ne veulent pas travailler. Elles sont là du matin au soir et tapent les TikTok et tapent les... Donc, le matin, elle est couchée. La journée, même pour aller boire au qu'elle sort, c'est pour aller manger ou pas encore se coucher pour regarder. C'est que Flore il a raconté. Elles sont là. Elles ne foutent rien. Après... Pardon. Après... Elle a acheté les petits seaux au marché pour ranger les choses et pour que les souris les souris arrêtent de partir partout, de ranger, même que les pattes ça se range. Le riz ça se range dans les... Il y a des trucs, il y a des objets, il y a des petits... Que ça se range. Donc ça, c'est exactement ça, les systèmes d'organisation. Le garde manger, les bocaux en vin, on range les choses, on jette les papiers, même les jouets des enfants. J'ai envie d'entrer dans ma maison comme ça là. C'est pas parce qu'il y a des enfants dans la maison qu'on va venir dans la conchérie. C'est quoi cette histoire ? Il faut mettre des câbles aux enfants. C'est l'enfant qui a jeté ça là-bas, je n'ai pas vu. C'est l'enfant. Les couches sont... Vraiment... C'est l'enfant, il sait pas ce qu'il fait. C'est à nous, en tant que parents, de lui inculquer des bases, de lui montrer déjà comment est-ce qu'on range ses jouets. Ça commence par là. Moi ici, dans la maison, un jouet, c'est dans une boîte. C'est-à-dire que chaque jouet est dans sa boîte. Quand on prend une boîte, on va jouer avec le jouet. Dès qu'on finit, on met dans la boîte qu'on va ranger. Parce que moi, quand je descends ici et que je vois les jouets traînés, mes enfants commencent à courir pour aller ranger. Parce que non, 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 ça va pas. Ça va pas du tout. Parce que si tu leur inculques pas ça maintenant, ben chez eux, ça sera le bordel en fait. Donc, il faut commencer dès le bas âge à montrer aux enfants comment ranger leurs propres jouets. Ça commence par là en fait. Moi, c'est pas moi qui vais passer mon temps ici à ranger les jouets des enfants. C'est ce que je leur explique ici dans la maison aussi. Ils doivent ranger leurs jouets. Chacun ses jouets. Et même ma déco, regarde ma déco là, ils ne touchent pas. Et même quand mes amis arrivent chez moi, ils disent que mais comment tu fais pour que tes jouets restent là-bas alors que tes enfants ont 3, 4 ans. Mais parce que justement, je leur demande de ne pas toucher. Maman a ses jouets et eux aussi, ils ont leurs jouets. On ne touche pas à mes jouets. Oui, chacun ses jouets. Vraiment, c'est bien. Mais si même les célibataires pardon, qu'ils aillent un peu essayer, les hommes seuls là, pardon, essayez un peu de venir vous inscrire là-bas, conseil l'ina déco, en train d'attirer encore plus de gâche pour passer quand une fille entre dans une maison qui est bien rangée, elle va fuir le chazelle pour venir rester chez toi. Parce que quand on entre dans ta chambre, dans ta chambre, c'est bien rangé, ça dit que c'est bien fait. Pardon. Ne dites pas, commandez vos places réservées, réservées. Vraiment, merci infiniment. Comme cela a été tellement enrichissant, on ne va pas, on ne va pas rester. encore, voilà, qu'on va devoir arrêter le live. J'aimerais vous remercier et j'aimerais qu'on fasse souvent les lives comme ça, c'est important. C'est important de faire le live comme ça, c'est bénéfique pour nous. C'est ça. En mon avis, je me suis inscrite, je pense que vous connaissez même l'école de déco en ligne qui se trouve à Lille. là. Je ne vais pas donner le nom de cette école, de la déco, c'est en ligne, mais ça se paye tous les mois, 200 millions par mois. tu ne vois rien, tu ne sais même pas, tu ne comprends pas et tout et tout. On t'envoie ses banques, va faire ça. En fait, j'aimerais dire que votre concept, c'est vraiment bien parce que suivre les cours à distance, ce n'est pas évident. tout à fait. C'est très, très compliqué. Moi, j'ai commencé, je suis passionnée de la déco. Je suis passionnée de la déco, j'aime ça. Donc, j'aimerais bien vous suivre, essayer de reprendre la formation avec vous, d'aller sur le terrain des fois en région parisienne. Si vous avez des projets, disponibles, vous pouvez m'inviter pour que je vienne, je viens vous aider, je viens voir pour apprendre sur le terrain. Ah ah, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Donc, vous n'avez pas dit ici à la diaspora que vous faites part en Afrique, vous travaillez déjà ici en France, en Belgique et vous essayez de, parce que là, vous n'avez parlé que de l'Afrique alors que vous avez des chantiers ici en Europe. pour réaliser aussi sur l'Europe. Exactement. En fait, je travaille un peu entre l'Europe et l'Afrique. Donc, j'ai des projets ici en France, bien sûr, dans toute la France, c'est possible de me déplacer. En Belgique, là, je suis même sur un projet d'une maison avec un niveau et les combles que je suis en train de finaliser avec ma cliente de Belgique si elle est dans le live, coucou. j'ai également des projets au Cameroun, bien sûr, et en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, ce sont les pays pour l'instant où je bosse régulièrement. Mais après, je peux bosser aussi en Allemagne, je peux bosser un peu partout. En fait, l'avantage de l'architecture intérieure, c'est qu'on peut bosser à distance déjà sur la conception du projet parce que moi, je travaille essentiellement sur les plans. Une fois que j'ai les plans, je peux commencer à travailler. Donc, je commence la conception à distance et après, maintenant, si le client veut que je l'accompagne sur la réalisation des travaux, à ce moment-là, je peux me déplacer pour avoir avec mon équipe. Mais il y a certains qui m'embauchent pour la conception, c'est-à-dire les plans d'aménagement, les 3D, et après, ils ont peut-être une entreprise avec laquelle ils aiment bien bosser. Moi, ça ne me dérange pas. Je donne tous les... C'est pour ceux qui ont déjà acheté, mais nous qui sommes en location, qu'on ne peut pas casser le mur du voisin, on ne peut pas casser l'appartement de lui. Maintenant, nous voulons le homesteading. C'est-à-dire que, par exemple, chez moi, j'ai le verre, je croyais que c'était la décorée, j'ai acheté au café et j'ai acheté au café et j'ai acheté le rideau verre, plus le blanc. Peut-être... Voilà, donc, nous qui sommes en Europe et les clients, les personnes qui nous regardent qui sont déjà, qui sont en Europe, qui ont déjà peut-être le meuble, qui aimeraient peut-être la... Comme on a dit, le homesteading que vous avez dit. Est-ce que ces gens-là peuvent aussi vous contacter essayer de faire un projet avec un budget défini? En fait, généralement, les gens pensent que le budget est illimité. Non, moi, je respecte le budget du client. Quand le client fait appel à moi, je lui dis, voilà, tu as quoi comme budget et tu as quoi comme délai en termes de timing? Et moi, je joue avec ces deux-là, je joue avec son budget. C'est en fonction du budget qu'il me donne ou bien qu'il me dit qu'il a, que je vais faire des prescriptions sur le mobilier. Je prends un exemple. S'il me dit qu'il a 500 euros de budget et qu'on doit aménager un salon, je ne vais pas lui demander d'acheter un canapé à 450 euros. Ça n'a aucun sens parce qu'une fois qu'on a acheté le canapé à 450 euros, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors que si je sais qu'il a 500 euros, à ce moment-là, son vieux canapé, on va juste le remettre au bout du jour pour l'accessoiriser. On va bien gérer au niveau du coût pour essayer d'avoir des choses pas très chères mais qui cadrent avec l'harmonie visuelle en fait. Une fois de plus, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas beaucoup de budget qu'on ne peut rien faire pour lui. Non! Avec un peu de budget, on va choisir les accessoires et le mobilier qui cadre avec son budget de telle manière que l'harmonie soit vraiment respectée. Est-ce qu'il est possible d'accompagner le client choisi les articles ou bien vous lui donnez seulement la liste de choisir? Est-ce que vous pouvez aussi assister votre client pour choisir son mobilier et sa déco finale? Oui! Alors ça, ça consiste finalement à faire sa shopping list, c'est-à-dire sa liste de courses. Sur la liste de courses que je propose aux clients, je donne en fait la référence du canapé, je donne même le lien qui va pointer sur le canapé en question qu'il veut acheter de telle manière qu'il n'a pas à s'emmerder, il a juste à ouvrir ma shopping list, à voir exactement tous les éléments que j'ai mis dans sa déco et lui-même acheter pour mettre chez lui. Et après, s'il veut que je m'en charge, il n'y a pas de problème, je peux également m'en charger mais c'est un coût supplémentaire. Donc, généralement, comme je dois prendre par exemple une journée pour faire les magasins pour acheter, du coup, il faut qu'il me paye la journée. Ce que je propose normalement au client, c'est que je lui fais une liste de courses comme ça lui-même, il peut aller dans chaque magasin acheter ses choses ou acheter directement en ligne et se faire livrer chez lui. L'avantage qu'on a ici en Europe, c'est effectivement que presque tout est en ligne donc il peut acheter ça de chez lui alors qu'au Cameroun, c'est autre chose. Il faut vraiment aller dans les magasins pour pouvoir l'acheter. Donc voilà, il y a ces deux possibilités-là que le client a à sa disposition. Tout est possible, c'est maintenant juste une question de moyens en fait. Le contact alors, est-ce que vous pouvez laisser un numéro de contact si ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. D'accord. Mon numéro. Comment? On vous écoute, vous pouvez donner un numéro de contact pour contacter? Oui, tout à fait. et on peut me contacter sur WhatsApp au 00336 18 47 46 91 00336 18 47 46 91 Ça, c'est mon numéro d'ici en France. Donc, pour ceux qui sont en France peuvent m'appeler directement. Ceux qui sont à l'international, vous pouvez le faire via WhatsApp. Après, j'ai un numéro camerounais que je ne retiens pas forcément. Attends un peu, je regarde. Est-ce que vous pouvez donner le numéro de votre assistante qui est au Cameroun pour... Enfin, de votre numéro de la France, de votre numéro d'ici pour vous contacter directement pour des femmes qui veulent peut-être faire leur aménagement, leur truc, pour vous contacter. Maintenant, est-ce que vous avez laissé un numéro pour acheter les tickets au Cameroun? Tout à fait. Le numéro à contacter mon assistante, c'est le 695-37-29-95. 695-37-29-95. Donc, vous pouvez l'appeler sans aucun souci. Elle va vous donner tous les détails sur les prix, comment acheter, où aller vraiment, elle est la référente là-dessus, au niveau Cameroun. Super. Merci infiniment. Merci. à bientôt. À bientôt. Peut-être ce dimanche, tu es un jumbo? Ah, peut-être. On va se rendre ensemble à Jumbo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Gros bisous de Jumbo. Merci beaucoup, Flore. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye à tous les tueillers. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. OK. Maman, vous avez tout écouté aux légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,